Pour ceux qui ne me connaissent pas, on me décrit souvent comme quelqu'un de petit, discret, efficace. Bref, avec des qualités comme ça, si je n'étais pas humoriste, je ferais un merveilleux tampon hygiénique. Mais bon, ma carrière va bien, là. Même que la semaine dernière, j'ai signé mon premier autographe sur les seins d'une fille. Je passe en cours lundi. Mais je ne m'en fais pas. C'est tellement facile de devenir célèbre de nos jours avec Star Academy. Il y en a partout dans le monde de ça des Star Academy. Ils veulent même en mettre un cul bas. Il paraît que Fidel Castro a adoré l'idée d'enfermer des gens, de les faire chanter puis de les éliminer un par un. Mais j'ai hâte d'être riche et célèbre. Il me semble que j'en profiterais pour faire des trucs weirds que j'ai toujours voulu faire. Comme je m'ouvrirais une pizzeria, mais je ne ferais pas de pizza. Je vendrais juste de la pizza congelée délicio. Comme ça, on pourrait voir des annonces du genre «Ta pizza, c'est-tu du resto? » «Oui, fait que ta gueule! » Ou encore «J'irais en Chine, je m'ouvrirais un dépanneur puis je parlerais juste en québécois. » Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas, cet argent-là. Mais dis-tu qu'un jour, ça va finir par un... Oh, excusez. Ça vibre. Oui, allô? Un instant. C'est le courtier. Oui? Non, non, vendez ces actions-là. Oui, vendez. Combien? 100 000? Non, non, vendez ça. Oui, vendez tout. Oui, je vous le dis. OK. OK, bye. C'est Tanné qui m'appelle. Depuis un matin, je suis obligé de prendre des décisions pour la bourse. Je dis que j'ai hâte de trouver le propriétaire de ce cellulaire-là. Ah! Parce que, disons que quand tu commences en humour, c'est pas tout le temps payant. Je suis content d'avoir gardé mes bricolages de maternelle. Ça me permet de manger du macaroni. Mais moi, c'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est plus le pouvoir que la célébrité apporte. Il me semble que j'utiliserais ce pouvoir-là pour régler des trucs qui m'énervent, là. Hein? Je réglerais des grands problèmes de l'humanité, mais à ma façon. Comme le pétrole. Ça coûte cher. Le monde se bat pour ça. Moi, je dis, on oublie le pétrole. On prend une ressource d'ici. On fait des chars qui marchent au pot. Fini la rage au volant des embouteillages. Le monde est heureux parce qu'ils sont proches de la sortie de l'exauce de l'autre. Les alarmes de chars qui nous réveillent à 3 heures du matin, là. T'sais, là, les... On est-tu obligés de mettre des bruits aussi gossants? Il me semble qu'on a plein de chanteurs québécois qui n'ont pas de job. Dan Bigra, il a fait des annonces de Canadian Tire. Il doit être capable de faire des alarmes de chars. Ton char se fait voler! Amertueux, mais tracard! Mon char se fait violer! Par un autre homme que toi! Le suicide. Parait que le Québec est la province qui se suicide le plus dans le Canada. Bon, soit on continue de décourager les Québécois de se suicider, soit on s'arrange pour qu'il y ait une province qui se suicide plus que nous autres. Ça va pas être si cool que ça, vivre en Saskatchewan. L'obésité chez les jeunes. Moi, je dis, prenez les PlayStation 2, Xbox, Gamecube, là, pis je témoins ça. Ramenez-moi le Nintendo 8-bit! Ça, c'était du sport! Prends la cassette. Mets la cassette dans le Nintendo, baisse la cassette. Power, marche pas. Reset, marche pas. Power, reset, power, reset, power, reset, power, reset. Sors la cassette, s'ouvre dans la cassette, armes la cassette. Power, reset, power, reset, power, reset, power, reset, power, reset. Power, reset. Sors la cassette, s'ouvre dans la cassette, crache dans la cassette, armes la cassette, power, reset, power, reset. Sors la cassette, s'ouvre dans la cassette, crache dans la cassette, mort la cassette, brise, la cassette, lance la cassette, charge la cassette, armes la cassette, power, reset, power, reset, power, reset, power, crash, power, séries, 7, crash, power. Frappe sur Nintendo, bang, ça marche. Mais là, il faut pas que tu bouges, parce que sinon, ça fuck. Pis là, la seule cassette qui marche, c'est Duck Hunt. Mets-toi et ton fusil, il est brisé. Pour ça qu'on était maigres. Les belles filles qui disent toujours non. Pas de solution à ça, mais j'en profite pour lancer un cri de désespoir. Les cellulaires d'un lieu public. On passe une loi. T'as le droit de laisser sonner ton cellulaire deux coups dans un lieu public. Après deux coups, la personne la plus proche peut te donner une tape sa gueule par sonnerie supplémentaire. Pis quatre tapes sa gueule, tu réponds, excuse-moi, je peux pas te parler maintenant. Pourquoi t'as répondu d'abord? Jean Charest. Ce qu'on fait, on organise une fausse conférence de presse ici. On se déguise en ministre, en journaliste. Quand il arrive, à go, on enlève tous nos masques. Pis on crie, c'est une joke, Jean, t'as jamais été lu. Il y a des caméras là, pis là. Je sais que ça nous coûterait cher, mais ben moins que s'il reste.